Et j'ai paumé ! Bienvenue sur Automoto ! Pas facile de remplacer un modèle aussi emblématique que le Peugeot 3008, le SUV qui a aussi bien participé au redressement de PSA qu'à la montée en gamme du Lion dans les années 2010. Pourtant, entre changement dans la continuité et prise de risque, ces concepteurs ont choisi la seconde option. Des risques, oui, mais des risques calculés, comme vous allez le constater. Et la première audace à laquelle se livre ce nouveau 3008, elle est visuelle puisque le SUV cède à la mode des profils fast-back chers aux SUV coupés de type Renault Arcana ou encore Rafale. Une silhouette plus radicale, susceptible de refroidir la clientèle familiale, craignant une chute de l'habitabilité. Qu'elle se rassure, le volume de coffre engoutit toujours 520 litres, une capacité toutefois décevante, sachant que le nouveau venu s'étend désormais sur 4,54 m de long, soit 9 cm de plus, tandis qu'il s'élargit également de 5 cm. Bref, le compartiment à bagages n'a pas profité de cette crise de croissance, de toute évidence, mais au moins, il ne perd pas en contenance. Et puis, qui dit SUV coupé, dit chute de pavillon plus prononcée. Alors, la question, c'est va-t-il falloir courber l'échine pour voyager aux places arrière de ce 3 minutes ? Et bien non, grâce à un tour de passe-passe des designers. Alors, généralement, sur un SUV coupé, cette chute, elle s'amorce dès le milieu du toit. Alors qu'ici, cette descente commence après les passagers arrière, ce qui permet de maintenir une garde au toit décente. L'accès est également facilité, puisque finalement, cette découpe de portière, elle reste haute, comme sur un SUV classique. Finalement, le seul bémol en termes d'habitabilité concerne le chargement du coffre au-dessus de la plage arrière. En raison de l'inclinaison très prononcée de la lunette arrière, les habitués du remplissage jusqu'au niveau du pavillon en seront pour leurs frais. De ce point de vue, le 3008 n'est plus le déménageur qu'il était. En revanche, ça déménage sous le capot du nouveau 3008. Pas forcément en termes de puissance moteur, mais plutôt côté technologie, avec une nouvelle plateforme éligible à une propulsion 100% électrique pour la première fois, avec à la clé des niveaux d'autonomie à faire pâlir une Tesla. Rien que ça. Là encore, Peugeot prend un risque, celui de l'élitisme au vu des capacités de batterie annoncées. 73 kWh et 98 kWh, des chiffres ambitieux qui promettent des tarifs salés. Mais le lion veut frapper fort en assurant jusqu'à 700 km de roulage à son nouveau i3008. C'est tout simplement la seconde meilleure mesure d'autonomie du marché, toutes catégories confondues. Côté moteur, c'est plus modeste avec des niveaux de puissance échelonnant de 210 à 320 chevaux. Idem s'agissant de la vitesse de recharge avec une puissance de 160 kW au mieux pour recouvrer de 20 à 80% d'autonomie en 30 minutes. Que le réfractaire au 100% électrique se rassure, l'hybridation sera également du voyage grâce à sa nouvelle plateforme multi-énergie Stella Medium que Stellantis inaugure sur ce 3008. Au programme, un mild hybride 48V de 136 chevaux ainsi qu'une offre d'hybridation rechargeable rationalisée par rapport à celle du précédent 3008 qui proposait 180, 225 et 300 chevaux. Rien d'officiel pour le moment, mais on s'achemine vers un seul bloc PHEV d'environ 195 chevaux capable de parcourir environ 85 km en 100% électrique. A contrario, s'il est un domaine auquel le 3008 reste fidèle, c'est l'ambiance intérieure avec une planche de bord qui reconduit les fondamentaux de style de son prédécesseur. Il n'y a pas de doute, on est à bord d'un 3008. En revanche, l'environnement iCockpit cher à la marque depuis plus d'une dizaine d'années évolue considérablement. iCockpit Panoramic, c'est son nom dorénavant, eu égard à l'écran flottant et incurvé de 21 pouces de diagonale, la plus large du marché qui caractérise la version GT en haut de gamme. Effet wahou garanti, mais le compte n'y est pas vraiment en termes d'ergonomie le réglage de la climatisation obligeant à tendre exagérément le bras. On est loin des commandes qui tombent idéalement sous la main à bord du Renault Austral, son futur adversaire. Le 3008 se rattrape en facilitant l'accès à 10 fonctions paramétrables via ses raccourcis numériques iToGulls logés au plus près des passagers. Enfin, que serait l'habitacle d'une Peugeot sans son volant compact ? Celui du nouveau 3008 revoit son design afin d'améliorer l'ergonomie des commandes via ses énormes pavés cliquables. Pas certain que Peugeot ait fait le bon choix quand on sait que Volkswagen abandonne progressivement cette solution largement critiquée par la clientèle. Les premières livraisons de ce 3008 sont prévues en février 2024 avec un tarif de base qu'on peut estimer aux alentours de 40 000 euros avec une hybridation 48 volts. Si Peugeot reste raisonnable. En revanche, on peut craindre une facture beaucoup plus salée pour les versions 100% électriques au vu des capacités de batterie plutôt élitistes. Rendez-vous très bientôt sur Automoto pour prendre connaissance de cette grille tarifaire mais surtout des essais à venir afin que nos testeurs vous livrent leur verdict volant en main. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...